yeah et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo est ce que vous vous souvenez de la distribution chinoise qui porte le nom de Pippin Pippin 15.5 est la dernière version en date sorti fin de l'année 2017 octobre novembre par là moi perso je l'ai jamais testé la version précédente oui mais cette version là non donc en gros base Debian laquelle a 9 points quelque chose sa première base je ne sais plus c'était quoi attendez on va aller voir Wikipédia première base Morphix Debian regardez avec l'environnement de bureau Xfce puis après ils sont passés en base Ubuntu environnement de bureau LX1 Gnome 2 Gnome 3 à Dippin desktop environnement 1.0 2.0 et puis là on change de base passe à la base Debian la branche instable avec l'environnement de bureau en 3.0 pourquoi j'en reviens ça mais tout simplement parce que j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me disait bah oui c'est une base Debian moi j'aime bien mon Ubuntu ma Ubuntu mais qu'est ce que j'aimerais bien utiliser comme environnement de bureau sur sur ma Ubuntu j'aimerais utiliser Debian pas de souci suffit de demander mais en fait tout est mentionné sur le site de Debian juste une petite parenthèse regardez j'ai été voir dans community news et c'est incroyable comme c'est les news bah il y en a une flopée c'est actif surtout au niveau Debian soft maison regardez Debian system monitor version 1.4 Debian system update Debian font installer version 1.0 si je vais sur la deuxième page c'est un peu lent parce qu'en plus j'ai pas mal de gens qui sont sur le serveur aujourd'hui mais je sais pas ce qu'ils me foutent il y en a 36 enfin non j'exagère mais il y en a des fichiers de 5 giga 10 pins 8 pairs version 1.0 des pins screen recorder et tous ces petits softs sont repris ici original application et je peux vous dire qu'il y en a une flopée regardez ça c'était la petite parenthèse alors pour ce qui est de l'environnement de bureau Debian regardez desktop transplantation donc c'est faire migrer l'environnement de bureau Debian sur d'autres distributions et regardez Arch Linux, Manjaro, Ubuntu, Gentoo, Gentoo, Fedora, Sparky Linux, Pupilinux, Entergoss, Pardoo, Opensource et alors ben regardez dans la description de la vidéo vous avez tout ce qu'il faut quand je dis tout ce qu'il faut c'est ceci ou alors ce que je vais faire je vais lancer Edipin version 15.5 cette version là voilà je la lance et vous allez voir ben elle en jette quoi elle est fraichement installée je viens de l'installer il y a quoi il y a une heure peut-être un peu moins un peu plus alors ce qui est génial c'est que les tools vmware font partie de l'iso et ouais carrément donc j'ai pas besoin on a pas besoin d'installer les tools après une fraîche install si on fait jouer avec vmware yeah petite musique bien sympatoche voilà ça c'est d'epin je vais passer en full screen voilà ça c'est d'epin ok donc le lanceur voilà on peut avoir aussi les différentes catégories ou pas la zone de recherche on peut réduire le lanceur il prend une apparence un peu de menu avec les différentes catégories ok euh alors qu'avons nous comme petite particularité encore ah la vie multitâche voilà ok et alors et alors et alors il semblait que attendez le centre de contrôle voilà le centre de contrôle d'epin ok donc c'est ça l'environnement de bureau d'epin il y en a de ceux qui aiment moi franchement perso de visu c'est un des plus réussis donc ce que je vais faire on va faire ceci on va faire euh arrêter on revient comme ça on fait ceci alors clone d'ubuntu voilà alors je vais partir du d'ubuntu 17.10.1 sachez que pour installer l'environnement de bureau d'epin c'est uniquement à partir de 17.4 ok en dessous non parce que l'environnement de bureau d'epin a besoin euh euh a besoin d'une version de QT supérieure à 5.6 je pense que ça doit être ça Je pense que ça doit être ça Donc 16.04 ou 16.04.1, 2, 3, 4, vous oubliez. Minimum 16.10, vous oubliez aussi. Minimum 17.04. Ok, donc ici moi j'ai pris la 17.10.1 et normalement ça devrait aller. Donc ici c'est une fraîche install aussi, il y a une heure tout au plus. Par dessus j'ai installé les tools VMware. Pas Open VMware Tools Desktop, vraiment les tools fournis par VMware. Voilà, alors je me connecte. Voilà. Et ça va être simplissime. Trois lignes de commandes, regardez. Tout simplement. Petit problème encore avec l'icône. Oui, alors ce que je vais faire, je vais appeler notre ami le terminal. Voilà. Call. Je valide par entrée ou Enter. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou Enter. Enter. Et alors je pense que, donc update et dda. Ce sera sudo apt update. update. Et alors ce sera sudo apt install dde pour dpi desktop environment. Je valide par entrée ou Enter. Je confirme par oui. Donc il est nécessaire de prendre 97,3 méga. Dans les archives, après cette opération, 446 méga d'espace disque supplémentaire seront utilisés. Souhaitez-vous continuer ? Oui, allez. Je continue. Voilà. Et on patiente. Vous allez voir que ça va aller vite. Alors, configuration de l'IDM. Ben tout simplement. Enter pour valider. Configuration de l'IDM. Gestionnaire d'affichage par défaut. GDM. Donc touche tab OK. Et on repatiente de nouveau. Yeah. C'est fini. Est-ce que l'opération a fonctionné ? Ou pas ? Alors, ce que j'ai remarqué. Regardez. Je ferme le terminal. Que ce soit même mieux. Regardez. Ah. Fairview. Ichmode. Voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est que si je fais une déconnexion, donc fermer la session, ce ne sera pas suffisant. La preuve. Regardez. On ne voit pas d'épines. Donc ce que vous faites, redémarrez carrément. Redémarrez. Ah oui, j'avais. C'était avant, quand même. Et vous allez voir, ça fonctionne très, très bien. Il faut savoir que Deepin, après une fresh install, propose de l'utiliser de deux façons. Le mode effect, effet, et le mode commun. Donc avec des effets moindres. Et ici, il dit, je détecte que vous travaillez avec une VM. Regardez. Donc, blablater. Quand on ici, regardez, Deepin. Il s'est mis par défaut. Donc je me connecte. Je valide par entrée pointer. Petit rappel. Le système a détecté que vous utilisez une machine virtuelle. Ce qui affectera les performances du système. Et, donc mode effet. Mode effet pour une expérience esthétique et magnifique. Mode commun pour la rapidité générale. Dites-vous que le Deepin 15.5 que je vous ai montré précédemment, c'était le mode effet. Donc, ça tourne superbement bien. Maintenant, j'avais les touches d'installer. Ils sont installés nativement, en fait, avec l'iso de Deepin. Donc, mode effet. Bienvenue. Système bien joué avec succès. Alors là, il y a un petit lag. Il faut attendre. C'est seulement quand le bouton entrer et se mettre en surbrillance que ce sera bon. Et bon, patiente. Voilà. Je pense que c'est bon. Ouais. Entrez. Yeah. Alors ce qu'on va faire. Un petit bug d'affichage. Faire ça. Voilà. Exclusive mode. Et bien voilà. Et tout fonctionne. Lanceur. Catégorie. Diminution du lanceur. Hein. Qu'avons-nous. J'ai multitage. Ouais. Ouais. Mais avec une base Ubuntu. Alors. Bon, mais ça c'est Ubuntu ça. Typique d'Ubuntu. Centre de contrôle. Ouais. On peut tester. Euh. Alors. Je vois. System monitor. Deepin system monitor. Ah bah ouais. On a. On a les petits outils. Les petits utilitaires maison de Deepin. Qui sont bien. Sympathiques. Maintenant. Ce qui se passe. Ben. C'est que voilà. Euh. On. On a des doublons. Ben oui. Voilà. Ok. Mais apparemment. Mais tout fonctionne. Deepin terminal. Voilà. Deepin screen recorder. Deepin voice recorder. Euh. Capture d'écran Deepin. Deepin. Deepin package manager. Voilà. Apparemment. 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 Functionne. Tout fonctionne bien. Ouais. Voilà. Sur ce. Je pense que. Ma mission du jour. Est accomplie. Donc. Je vous dis. Bye bye. Et à une prochaine. C'était Annie. Pour Blabla Linux. Allez. Ciao ciao. Ciao ciao.